Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans F3K Review. Aujourd'hui, on est dans les tâches, donc on va faire une nouvelle tâche. Il fait hyper froid, il fait 3 degrés, il y a un ciel hyper couvert, le plafond doit être à 150 mètres de haut. Bref, on va essayer. Donc, alors, une minute de temps de préparation pendant que je vous explique ce que c'est que cette tâche du dernier vol. Alors, donc, je me suis échauffé juste avant, pendant à peu près 5 minutes, parce que il fait tellement froid qu'il faut vraiment s'échauffer. J'ai les doigts déjà engourdis. Donc, alors, cette tâche du dernier vol, donc, il y a une fenêtre de 7 minutes, dans laquelle il faut réussir à faire un dernier vol. Et ce dernier vol, il faut qu'il fasse 5 minutes maximum. Donc, il y a des thermiques, donc là, je filme en 4K, 24 images par seconde, donc je vais pouvoir beaucoup plus zoomer qu'avant. Donc là, j'ai trouvé un thermique, donc on va peut-être réussir à le faire, ce 5 minutes, au final, mais je pense qu'il va être très, très petit pour vous, le planeur. Parce que là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de thermique, il ne va pas falloir que je le lâche. Donc, voilà. En gros, c'est uniquement vos derniers vols qui comptent, et ce vol doit faire maximum 5 minutes. Donc, la stratégie, c'est, au bout de 2 minutes, donc, quand il restera 5 minutes de temps de travail, avoir lancé pour un vol de 5 minutes. Donc, que ce soit dès le début des 7 minutes, ou que ce soit au moment pile des 5 minutes, au final, ça ne change pas grand-chose. Voilà, alors, on va mettre 7 minutes, c'est parti. Et hop, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc, vu qu'il fait hyper froid, les doigts font mal sur le peg, c'est horrible. Mais, il n'y a plus de sensibilité au pouce aussi. Donc, du coup, le pilotage est vraiment compliqué. Bon, voilà, je suis dans de l'air qui n'est pas mauvais, donc je vais mettre du flap. Et on va essayer de rester là-dedans, tranquillement. Et essayer de faire nos 5 minutes. Donc, ça ne va pas être des vols faciles, ça ne va pas être des vols impressionnants, avec des satellisations de fou, dans ce temps-là. Mais les temps sont faisables. Moi, j'ai déjà fait des vols d'un quart d'heure dans ce temps-là. Mais je ne garantis pas que je vais réussir à faire 5 minutes. Donc, voilà, c'est vraiment du qui-tout-double, parce qu'on ne voit pas bien si ça monte ou si ça descend, tellement c'est des tout petits boulements d'air. Mais, là, je vois que ça tient et même que ça monte. Donc, pour l'instant, c'est du positif. Tout va bien. Donc, cette tâche-là, en gros, là, si je tiens 1 minute 50 en vol, il faut vraiment que je me dépêche pour relancer, pour faire plus, parce que c'est uniquement le dernier vol qui va compter. Donc, une fois que vous avez fait votre meilleur vol, ne relancez pas. Donc, là, j'ai lancé dès le début. Au bout d'un an, on a déjà passé la minute. Je suis encore bien. Je suis monté un petit peu. Donc, du coup, je vais essayer de partir pour mon 5 minutes. Voilà. Donc, là, comme je disais, il fait environ 3 degrés. Il y a... Très peu de vent. Une toute petite brise, mais elle est là. Elle est régulière. Donc, voilà, juste plein flap, et on laisse voler le planeur. Un tout petit peu de dérive, un tout petit peu de profondeur de temps en temps. Et on le laisse faire ses serfs. Tout doucement, on fait attention à ne pas sortir du thermique. Même si elle est très faible, on fait attention à ne pas en sortir. Donc, là, normalement, j'aurais zoomé dans l'image. Donc, vous devriez quand même bien avoir le planeur, vu que c'est filmé en 4K. Je vais essayer de zoomer 4 fois. Ça devrait... Ça devrait quand même donner une bonne image. Enfin, j'espère. Comme quoi, il est possible de faire des gros vols par 3 degrés, un plafond très très bas, et très froid. Oui, je l'ai déjà dit très froid, mais je le redis quand même parce qu'il fait vraiment froid. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part, tenez votre thermique. S'il n'y a pas de vent, tenez votre thermique, restez dedans. S'il y a du vent, il faut faire des allers-retours, et puis il n'y a pas trop le choix, quoi. Parce que, enfin, il faut satelliser toujours le plus possible. Tant que vous avez un thermique, satellisez le plus possible si vous devez faire du temps. Montez le plus haut possible avec. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure... Bon, j'ai mis à jour ma radio, elle a vraiment une voix pourrie maintenant. Eh, j'ai plus de télémétrie, j'ai... Bref, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, si je la mettais à jour, du coup, j'ai plus de télémétrie, donc je pense qu'il faut que je mette mes récepteurs à jour. Ça va être un gros bazar, je pense. Donc là, je reviens, parce que je suis largement assez haut, hein, il me reste une minute trente à faire. Donc voilà, du coup, la vidéo sera assez courte, ce qui est plutôt pas mal. Pour moi, en tout cas, parce que ça me fait moins de montage, ça me fait moins d'exportation à faire. Enfin, voilà, le thermique est toujours là, hein, donc voilà. Au final, il est très allongé. Donc là, je suis en lisse, hein. C'est bien, je ne suis pas rentré dans les nuages. Enfin là, au-dessus de moi, ils sont quand même assez haut. Ils sont plutôt bas, là-bas, vers les montagnes, mais au-dessus de moi, ils sont aussi haut. Et un truc dans le froid comme ça, faites très attention, votre batterie, elle peut perdre jusqu'à 50% de son autonomie. Donc faites très très attention à ça. Et là, vu que j'ai plus de télémétrie, bon, j'ai chargé la batterie juste avant de partir, à fond. Donc normalement, ça va, sachant que j'ai deux heures d'autonomie, je devrais arriver à filmer 20 minutes. Donc là, il me reste 40 secondes de vol, c'est pour ça que je redescends tranquillement. Et puis, je vais enchaîner sur la vidéo. Bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, mettez-lui un bon pouce bleu. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, une fois que vous êtes abonné, pour ne louper aucune nouvelle vidéo et aucun live. Et oui, maintenant, je fais des lives, si vous l'avez vu. Voilà, si vous ne voulez pas louper quand je fais des lives, surtout, appuyez sur cette petite cloche. Vous serez notifié dès que je suis en live. Et voilà. Donc voilà, deux secondes. Voilà, ça y est, j'ai fait les cinq minutes. Donc du coup, c'est un 1000. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme je viens de le dire, mettez-lui un like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada